Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Xi Jinping appelle à des efforts persistants pour réaliser le grand renouveau national. Le Kenya et la Chine signent un accord pour éliminer la double taxation. La Chine cherche à réduire ses émissions de carbone. Davantage de chinois se rendent au travail à vélo. L'iPhone 8, pas aussi populaire que prévu en Chine. Le président chinois Xi Jinping a déclaré lundi que tous les Chinois devaient faire des efforts constants pour accomplir les deux objectifs centenaires du pays et réaliser le rêve chinois du grand renouveau national. Reportage. Xi Jinping, également secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois et président de la commission militaire centrale, s'est exprimé ainsi lors de sa visite d'une exposition qui présente les réalisations remarquables de la Chine au cours des cinq dernières années. D'autres membres du comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, dont Li Keqiang, Zhang Deqiang, Yu Chen-seng, Liu Yun-san, Wang Qisang et Zhang Kaoli, ont également visité cette exposition. L'exposition qui se tient au centre des expositions de Beijing présente dix zones d'exposition thématiques et une zone d'expérience. Le multimédia et des maquettes sont utilisées pour donner des effets dynamiques et vivants. Le concept du rêve chinois a été avancé par Xi Jinping il y a cinq ans, lorsqu'il a assisté en 2012 à une exposition ayant pour thème « La route vers le renouveau », où il a déclaré que réaliser le grand renouveau de la nation chinoise était le plus grand rêve de la nation aujourd'hui. Commentant les progrès et changements historiques qui se sont produits en Chine au cours des cinq dernières années, Xi Jinping a indiqué que des efforts devraient être déployés pour inspirer la confiance du public dans la voie, dans la théorie, dans le système et dans la culture du socialisme à la chinoise. Il a appelé les membres du PCC et tous les Chinois à rester motivés, aller de l'avant et faire des efforts persistants pour accomplir les deux objectifs centenaires du pays et réaliser le rêve chinois du grand renouveau national et à se préparer pour le prochain 19e congrès national du PCC. Le Kenya et la Chine ont signé un accord pour supprimer la double taxation. Les échanges commerciaux entre les deux pays se sont développés de manière consistante ces dernières années. Les deux pays pensent que l'accord permettra de multiplier les opportunités d'investissement dans les deux nations. Le Kenya, qui a signé 20 accords similaires avec d'autres nations, dit que cela a amélioré ses échanges commerciaux avec ces dernières. Le pays invite désormais les investisseurs chinois à investir dans les secteurs de l'agriculture, du textile et de l'énergie. Une initiative qui, le Kenya l'espère, permettra de rééquilibrer son actuel déséquilibre commercial qui s'élève à près de 3,1 milliards de dollars. L'accord va permettre de rassurer les contribuables sur l'imposition des divers revenus transfrontaliers en provenance des deux pays. Il va aussi aider à éviter l'évasion fiscale à travers la planification fiscale. La signature de l'accord devrait aussi renforcer les relations entre les administrations fiscales des deux pays à travers le renforcement des capacités et les programmes d'échange pour s'assurer que le transfert des compétences fiscales soit effectif. La Chine procède à une transformation énergétique pour s'attaquer au problème du réchauffement climatique. Le pays cherche à s'éloigner du charbon et la révolution qui s'installe en Chine est saluée par la population. Reportage. C'est ce carburant fossile qui a permis le décollage économique de la Chine fournissant une source d'énergie bon marché dans tout le pays, créant des millions d'emplois. Mais ces résidus forment un smog dangereux qui fait de la Chine le plus grand pollueur de la planète. C'est particulièrement évident à Datrong, une ville de la province du Shanxi, capitale chinoise du charbon. Les machines se sont tuées à Trondialiang, l'une des 25 houillères de la province qui ont fermé l'an dernier. La mine de charbon a été exploitée pendant près de 70 ans, permettant à des générations d'ouvriers de travailler et de subvenir à leurs besoins. En 2016, alors que la consommation de charbon avait commencé à diminuer à Datrong et dans d'autres parties de la Chine, la mine a fermé. Et la Chine continue de s'éloigner du charbon comme source d'énergie. La mine ne sera pas la dernière à fermer. Wen Zeping, mineur pendant 20 ans, dit que l'avenir de l'industrie n'est pas bon. Les performances de l'industrie du charbon n'ont pas été bonnes ces dernières années et parfois les paiements sont différents. Certains ouvriers ont changé de secteur pour trouver du travail. Les mines de Datrong sont pour la plupart exploitées par des machines. Le processus d'extraction et de transport permet de réduire la pollution selon les responsables. Le charbon est transporté vers la centrale dans une ceinture dans un environnement clos. La pollution est un problème qui a été résolu à la source. Les gens qui viennent à Datrong peuvent voir que l'air de la ville du charbon est plutôt bon. Les experts disent que la consommation chinoise de charbon a commencé à décliner en 2014. Ces dernières années, des mines et des centrales ont fermé et la construction de nouvelles a été stoppée. Le but est de limiter la capacité de production à 4,1 milliards de tonnes d'ici 2020 pour faire passer la part du charbon dans le mix énergétique à moins de 58%. En 6 ou 7 ans, la Chine s'est transformée. Elle est telle mauvaise élève de la pollution et est devenue leader en matière de lutte contre le changement climatique. Datrong encourage de nouveaux secteurs comme le tourisme pour créer des emplois pour les anciens mineurs. La ville passe aussi à l'énergie renouvelable en construisant des panneaux solaires et des éoliennes. La Chine fait beaucoup d'efforts dans ce sens et est le plus grand investisseur au monde dans les énergies renouvelables. Dans l'Anrué, autre province riche en charbon, le passage au renouvelable a pris une ampleur gigantesque. Cette ferme solaire de la ville de Huaynan flotte sur une ancienne mine inondée. Les fermes solaires flottantes comme celle-ci ne sont pas nouvelles et elles existent déjà dans d'autres pays. Mais ce qui fait qu'elle est remarquable, c'est sa taille et sa capacité. Elle couvre une superficie équivalente à 160 terrains de football et a une capacité de 40 mégawatts, assez pour alimenter 15 000 foyers en un an. Ces employés sont d'anciens mineurs qui ont quitté l'industrie en crise. Li Jingyang a passé 30 ans à creuser le charbon en sous-sol. Aujourd'hui, il est en charge de préparer des cadres en acier pour panneaux solaires. L'air est de mauvais dans la mine où je travaillais. C'était une zone de pression négative. Si vous descentez à 600 ou 700 mètres, vous avez l'impression de porter un poids quand vous marchez. Ici, l'air est bon, vous avez du soleil, vous marchez facilement et l'environnement de travail est bien meilleur. Une ferme solaire construite sur l'eau est moins chaude que sur le sol. Les panneaux solaires peuvent produire plus d'énergie avec des températures plus basses. Ils sont aussi plus propres quand ils sont installés sur l'eau. Sur le sol, l'effet poussière affecte la capacité de génération. S'éloigner du charbon pour aller vers le renouvelable est un défi. Cela a un coût, mais les environnementalistes sont optimistes. Si l'histoire du boom du charbon est terminée en Chine, la moitié des gaz à effet de serre ne seront plus émis. Le charbon demeure la principale source d'énergie en Chine. Mais certains experts pensent que la pression domestique pour s'attaquer à la pollution et la campagne mondiale de lutte contre le réchauffement pourraient accélérer le déclin du charbon. Les voitures deviennent trop nombreuses en ville. Beaucoup roulent sur les pistes cyclables. La circulation en vélo n'en devient que plus difficile. Il est 7h30 du matin. Heuzang débloque un vélo partagé dans la rue opposée à Chine. Il a commencé à rouler à Ville pour aller au travail il y a presque 3 mois. Ça lui prend 10 minutes pour arriver à son bureau. Avant en voiture, il prenait beaucoup plus de temps. Assis dans ma voiture le matin, je voyais des gens rouler en vélo partagé passant à côté de moi. Je me suis alors dit que je devais le faire aussi, au lieu d'être bloqué dans les embouteillages plus de 30 minutes et d'attendre une place dans le parking. J'ai donc décidé de prendre un vélo partagé le jour suivant. Âgé de 32 ans, Heuzang dirige une école de formation linguistique. Mais ses horaires chargés lui laissent peu de temps pour garder la forme. Il pense que faire du vélo ou marcher pour se rendre au travail lui permettra d'améliorer sa santé. Mais rouler en bicycle dans la ville est difficile. Les voitures occupent les voies réservées au vélo, alors Heuzang doit parfois rouler sans les voies des automobiles. Les rues sont remplies de vélos, de scooters et de voitures. Et des fois, c'est vraiment dangereux pour ces usagers de bicyclette parce que les Chinois ne portent pas de casque ou quelqu'un de protection. C'est vraiment dangereux s'ils se font cogner par une voiture. Le gouvernement devrait aménager plus de voies cyclables pour les usagers. Faire partie de la communauté verte n'est pas facile. Les trottoirs et voies réservées au vélo sont tous occupés par des voitures. C'est encore plus frustrant quand vous marchez ou roulez à vélo à côté de nombreux autres usagers durant l'heure de pointe. C'est seulement quand ces problèmes seront réglés que la communauté verte pourra plus facilement se déplacer et profiter de son trajet. Selon le ministère de la Sécurité publique, le nombre de véhicules privés en Chine augmente rapidement avec 300 millions en mars. L'aménagement des villes chinoises a été longtemps centré sur les automobiles. Mais aujourd'hui, de nombreux espaces disent qu'il faut changer afin de promouvoir une communauté écologique. Il ne s'agit pas de construire plus de routes, mais de savoir comment faire une utilisation raisonnable de l'espace limité à la circulation. Les décideurs politiques et les planificateurs urbains devraient réaliser que les routes ne répondent pas seulement aux besoins des véhicules, mais aussi aux besoins des gens qui marchent ou roulent à vélo. Plus d'espace devrait être mis à la disposition des visagers verts. La magie de la marque iPhone semble s'évaporer en Chine. Les consommateurs du plus grand marché mondial des smartphones ont accueilli les derniers appareils d'Apple avec moins d'enthousiasme que d'ordinaire. Selon les experts, la réponse relativement tiède de la Chine intervient alors que les marques locales comme Huawei Technologies et Xiaomi se lancent sur le marché. Lundi à San Lichtensoho, un des quartiers commerçants les plus populaires de Beijing, le magasin phare d'Apple a vu une fréquentation plus réduite avec une seule courte queue de personnes attendant à l'extérieur du magasin pour tenter d'essayer un iPhone 8 ou un iPhone 8 Plus mis en vente le 22 septembre. A l'intérieur du magasin, les clients qui entouraient le bureau étaient certes nombreux, mais beaucoup étaient seulement là pour tester les modèles plutôt que pour s'engager dans un achat. Et dans la boutique, il y avait encore beaucoup d'espace pour davantage de consommateurs. Un gardien de sécurité chez Apple Store a déclaré « Les queues sont bien plus courtes que celles des années précédentes. Avant, j'étais toujours très occupée lorsque de nouveaux appareils vedettes étaient mis en vente, mais je ne suis apparemment pas aussi occupée cette année. » Xien Ligang, PDG du site internet de l'industrie des télécoms CC Time, a pour sa part déclaré que l'iPhone est toujours l'un des appareils haut de gamme les plus recherchés en Chine, bien que beaucoup moins populaires qu'auparavant du fait de la concurrence croissante des acteurs locaux. Charlie Zhang, qui a acheté un iPhone 8 le 25 septembre, a néanmoins dit avoir écarté les smartphones chinois car ils fonctionnent sur des systèmes Android qui ont tendance à planter plus facilement. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.